Le royaume Il y avait aussi un rossignol Il chantait si bien que l'on aurait dit que toutes les jolies mélodies du monde étaient enfermées dans sa petite poitrine Le prince décida d'envoyer cette rose et ce rossignol à la princesse Aussitôt, il les mit dans deux grandes boîtes d'argent doublées de velours et les fit porter chez l'empereur Lorsque la princesse fit les deux écrins avec les cadeaux, de joie elle battit des mains Oh si ça pouvait être un minou Mais la jolie rose apparut Les dames de la cour s'approchèrent avec respect Oh comme elle est gracieusement feute C'est une rose au parfum si exquis A la sentir on oublie tous ses chagrins, tous ses soucis Quant à l'empereur, il était ratif Oh mais elle est plus que gracieuse Elle est magnifique Que tout cela est ennuyeux Si, une rose Voyons d'abord ce qu'il y a dans le second écran Avant de devenir médisant Et le rossignol apparut Il chantait si bien que vraiment Nul n'aurait pu lui faire le moindre reproche Superbe ! Oh excuse, excuse Je ne peux pas croire qu'il soit vrai Pourtant c'est un rose au véritable Oh bon, et bien alors qu'il s'envole Elle ne voulut en aucune façon permettre au prince de se présenter à la cour Mais il ne se laissa pas intimider Il se salit le visage avec de la boue et de la suie Et frappa à la porte Bonjour empereur ! Ne pourrais-je pas trouver une place dans ton royaume ? Voyons, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper des cochons Et le prince fut engagé comme porcher royal On lui donna une petite chambre près de la porcherie Tout le jour il travailla Et quand vint le soir Il avait fabriqué une exquise petite marmite Tout entourée de clochettes Et sitôt que l'eau bouillait Les clochettes teintaient de façon délicieuse En jouant la vieille chanson La princesse se promenait avec ses dames d'odeur Et lorsqu'elle entendit la mélodie Elle parut absolument ravie C'est la mélodie que je connais Ce porcher doit être très instruit Allez là-bas lui demander combien coûte cet instrument Bien princesse Combien veux-tu de ta marmite mon ami ? Je veux recevoir 10 baisers de la princesse Oh Dieu nous protège Je ne veux pas la céder à moins Eh bien, que dit-il ? Je ne peux vraiment pas le répéter C'est tellement inconvenant Alors dis-le moi à l'oreille Eh bien il a dit que... Oh c'est insolent Et la princesse poursuivit sa promenade Mais elle avait fait à peine quelques pas Ecoutez, demandez-lui s'il veut recevoir 10 baisers de mes dames d'honneur Oh non merci 10 baisers de la princesse ou je garde ma marmite Oh que tout cela est ennuyeux Mais alors, mettez-vous toutes debout autour de moi Que personne ne puisse nous voir Et toutes les dames d'honneur se mirent devant elles et tendirent leurs robes Le porcher reçu ses 10 baisers Et la princesse emporta la marmite Ah quel ravissement Les dames d'honneur dansaient et battaient des mains Oh Dieu que c'est intéressant Ce qu'elle a le plus ingénieux Est que si l'on met d'oie dans la vapeur de la marmite On peut tout de suite sentir qu'elle plaquit dans chaque cheminée de la ville Nous savons qu'il y aura du potage aux confitures et de la galette Nous savons qu'il y aura de la bouillie de grueaux ou des gouttelettes Oh comme c'est intéressant Oui mais tenez vos langues car je suis la fille de l'empreuve Oh Dieu nous en garde Le porcher c'est à dire le prince Ne laissa pas passer la journée sans rien faire Et construisit une craisselle Quand il la faisait tourner on entendait toutes les valses Les pardoublés et les polkas que l'on connaît depuis la création du monde Oh mais c'est superbe Jamais je n'ai entendu une plus jolie composition Ecoutez moi Entrez lui demander le prix de cet instrument Mais je n'embrasse pas Une dame d'honneur entra Posa la question au porcher et dit Il en veut sans baiser de la princesse Oh mais il est complètement fou Et la princesse continua sa promenade Mais lorsqu'elle lui fait quelques pas elle s'arrêta Il faut encourager les arts car enfin je suis la fille de l'empereur Dites lui qu'il aura dix baisers comme hier Et qu'il peut demander le reste à mes dames d'honneur Ce serait vraiment un contre-cœur Sans baiser de la princesse Ou alors chacun garde son bien Mettez-vous devant moi Et toutes les dames d'honneur se mirent devant elle Tandis que le porcher l'embrassait Un Deux Trois Quatre Cinq Six Or l'empereur était sorti sur le perron Mais qu'est-ce que c'est donc tout cet attroupement près de la porcherie ? Il se frotta les yeux et mit ses lunettes Il faut que j'aille voir ce qui se passe Si tôt qu'il arriva dans la cour il alla tout doucement Et les dames d'honneur étaient si occupées à compter les baisers Pour qu'il n'y ait pas de tricheries Et que le porcher ne reçoive ni plus ni moins que son compte Qu'elles ne remarquèrent pas l'empereur Il se dressa sur la pointe des pieds Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dieu mais c'est ma fille ! Ma fille qui est le porcher ? Oh ma parole mais ils s'embrassent Tenez ! Tenez garde-moi ! Et il leur tapa sur la tête avec ses pantoules Allez ! Dors ! Dors ! L'empereur était très en colère et la princesse et le porcher furent chassés de son empire Elle était debout et pleurait Et la pluie se mit à tomber Oh pauvre femme que je suis ! Si seulement j'avais pris le beau prince Alors le porcher alla s'abriter sous un arbre Effaça la boue et la suie de son visage Jeta ses gonilles Et reparut dans ses habits de prince Je suis venu te faire honte Tu n'as pas voulu d'un noble prince Mais pour un joujou tu acceptes d'embrasser le porcher Maintenant débrouille-toi Et il entra dans son royaume Ferma la porte et tira le verrou Et elle dut rester dehors en chantant pour de bon Pauvre cher Obuste Tout est éteinte Jeta 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 Sous-titrage FR ?